Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ouh, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai encore craqué Honnêtement depuis que j'ai découvert la marque Colourpop Enfin depuis que j'ai testé la marque Colourpop Parce que je savais qu'elle existait avant Bah je ne peux pas m'en empêcher Pas cher, c'est des produits de qualité Enfin bon, du coup j'ai encore craqué mon slip Donc je pense que vous voudrez souvent des vidéos Colourpop si jamais ça vous plaît Alors tant mieux Donc mon petit carton, viens pas ici Mon petit, petit, gros carton quand même Donc du coup j'ai ré-effectué une commande Mais c'est tellement pas cher pour la quantité de produits que ça C'est incroyable là Moi il suffit qu'il y ait un petit peu de promo, c'est bon Donc du coup je vais appliquer les produits Je vais juste vous dire rapidement ce que j'ai choisi Mais vraiment vite Donc j'ai le fond de teint, corps et visage J'ai Tinted Moisturizer La crème teintée Le spray fixateur Pretty Fresh Parce que du coup j'ai adoré la base Donc je voulais tester le spray fixateur Le gros bronzer comme ça pour le corps et pour le visage aussi On va tester ça aussi Le nouvel highlighter Oh cette beauté Franchement en caméra on voit pas vraiment la beauté du packaging Ces reflets Oh là là c'est magnifique D'ailleurs dans cette collection il y a aussi une palette d'highlighter Il y en a deux palettes d'highlighter Moi j'ai pris la plus foncée parce que je trouvais qu'elle était plus intéressante J'ai pris aussi dans une collection qui était sortie juste avant celle-ci Il y a tout le temps des collections chez Colourpop Toutes les semaines il y a des nouvelles collections Donc bon un Un petit rouge à lèvres C'était la collection un peu été plage Et c'est un rouge à lèvres Moi j'ai choisi parce que j'ai adoré la couleur C'est un super beau orange Un vrai orange J'ai pris un petit highlighter d'une vieille collection Mais parce qu'il était violet l'highlighter Donc je trouvais ça trop beau J'ai pris aussi un petit blush Bon il était en promo Donc c'est pour ça que je l'ai pris Et en plus bah j'aime bien les blushs C'est le Cruel Intention Cruel Intention J'ai repris un petit blush cœur Cette fois-ci c'est la teinte Baby Cakes Voilà donc c'est la plus foncée Et enfin le dernier produit Un petit Super Shock Shadow Et c'est une teinte très... Très simple, très basique, très pailletée Voilà Voilà Avant de commencer si vous ne me connaissez pas Bonjour, je suis Justine alias J'ai Beauty Fit Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard Bah c'est merveilleux, bienvenue à vous Hein, vous êtes bien tombés franchement Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale Et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux Tous ces produits sont vegan et cruelty free évidemment Donc si ça te plaît Tu peux déjà me donner un petit peu de soutien Et en plus on a les grimaces qui vont avec Super Euh... Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer les produits en premier Dont je ne vais pas me servir à la fin Je sais pas si c'est clair ce que je dis En fait je vais me faire un look Et pour que le look soit harmonieux Je ne peux pas tout appliquer sur mon visage Donc je vais d'abord appliquer des premiers produits Les tester sur mon visage pour que vous voyez le rendu, la couleur des produits Et ensuite je me démaquille Et je ferai enfin le look final D'accord ? Avec des produits qui seront harmonieux les uns avec les autres Ok ? Donc on se retrouve de plus proche Du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du coup pour commencer Je l'ai déjà testé en plus C'est le Face & Body Makeup De la marque Soul Body Donc c'est une marque sur le site Colourpop On est en 3 marques Et du coup c'est un gros produit comme ça Vous voyez ? C'est un tube énorme Il fait 80ml je crois 88ml Et en fait c'est tout simplement un fond de teint qu'on peut aussi utiliser sur le corps Mais on peut très bien aussi l'utiliser sur le visage Moi c'est plus ce qui m'intéresse Je l'ai déjà testé une fois J'ai vraiment beaucoup aimé le rendu En fait c'est un rendu hyper naturel Je vais vous montrer, je vais l'appliquer La teinte, j'ai pris la teinte Medium 10 Voilà Attention pour les teintes Medium 10 ça ressemble plus à un Medium Dark Vraiment Moi je vous le dis Mon avis vu que c'est pour le corps A la base ils ont préféré mettre une teinte au dessus Au moins vous le savez Voilà toujours un super packaging Voilà Moi je les garde parce que je les trouve trop beaux Ils vont pas me servir mais je les trouve trop beaux Ecoutez je vais l'appliquer sans base Vu qu'après je vais me démaquiller C'est juste pour que vous voyez le rendu Comme je vous l'ai déjà dit La première fois je l'avais appliqué avec ce pinceau Un petit pinceau de chez Jessop C'est le Mule 02 Et ma foi j'avais vraiment bien aimé Donc je vais les réappliquer avec ça Donc je vais d'abord vous montrer la teinte Donc la Medium 10 Elle est un chouille foncée en fait En fait cette teinte là elle me va bien Quand je viens juste de faire mon emploi Autrement que je suis vraiment foncée quoi Vous allez voir de toute façon ça perd un petit peu plus foncé Mais c'est pas grave finalement Parce que vu que c'est un fond de teint Pour le visage et le corps On peut très bien le descendre Sur toutes les parties en fait qui sont visibles Voilà donc je vais l'appliquer Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu sur le pinceau C'est une texture vraiment assez fluide Donc vraiment pas soucis Je vais d'abord en appliquer un petit peu Comme ça Pour répartir le produit Et du coup je l'applique comme j'ai fait la première fois Vous voyez on voit que c'est un peu trop foncé Mais c'est pas grave Un peu trop beaucoup foncé Mais vraiment regardez moi ça C'est comme si je n'avais rien Je trouve ça incroyable Oh non c'est bon franchement c'est d'une finesse Alors du coup forcément c'est une couvrance légère Vous voyez je trouve pas que ce soit hyper choquant La teinte Il suffit de le descendre un petit peu Et puis c'est bon quoi Mais vraiment je vous montre le rendu c'est magnifique C'est confortable C'est fin sur la peau Ça sèche C'est pas hyper mat C'est pas hyper mineux T'as l'impression que c'est ta peau C'est vraiment Vraiment j'aime beaucoup ce produit Si vraiment vous voulez vraiment genre faire des économies Avoir beaucoup de produits Pour un rendu très naturel Je vous conseille vraiment ce produit Donc du coup après Je vais d'abord appliquer le blush coeur Pour le test Parce qu'il est trop beau Press powder blush En teinte baby cakes Regardez moi cette beauté de packaging Je trouve ça trop beau Donc c'est une teinte vraiment berry quoi Oula Ça va piquer Écoutez on va le tester Je vais tester que sur une joue Parce qu'après j'ai d'autres produits à tester Ça m'a l'air pigmenté Comme tous les produits color pop jusque là Ouh ça a l'air beau Il est si doux Oh il est doux Il est moins foncé que ce que j'imaginais C'est bien C'est cool hein En tout cas c'est un rendu mat Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi Franchement Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec un beau maquillage des yeux Un peu chargé là Oh c'est beau Moi j'adore Donc ça c'est good Maintenant Il y a deux highlighters Enfin une palette de quatre highlighters Et un highlighter Bon ça va être compliqué de tester là Je vais faire au mieux Je vais ouvrir d'abord celui-là Donc lui c'est le shimmering body powder La teinte High roller Cette beauté du packaging Je le rappelle toute la marque Sol Body Je ne parle pas de la MAC Color Pop Je parle de la marque Sol Body Et vegan et cruelty free Donc pas de surprise Et voici la teinte C'est un violet Donc écoutez On va tester Je n'ai pas assez de joues Je ne sais pas comment je vais faire Moi je vais l'appliquer au doigt Mais je pense que je vais l'appliquer juste sur la partie au-dessus Comme ça j'en testerai un deuxième ici C'est super crémé Ça sent trop bon On va mettre là C'est beau Oh my god Oh my god Oh my god C'est beau Alors les highlighters Color Pop Comme ça les gros C'est vraiment pailleté Ça c'est pas pailleté Ça c'est texture super choc je crois I love it C'est vraiment un violet Un violet rose Donc ça c'est good maintenant La petite palette C'est la Shimmering Shock Highlighter Shell yeah Donc vous avez plusieurs teintes Je ne sais pas exactement Comment ça se... Bon voilà Vous débrouillerez avec ça Donc c'est la plus foncée C'est un peu le même genre de teint Mais en version très pâle Et moi ça ne m'intéressait pas trop Parce que j'en ai plein d'highlighters pâles Moi je préfère avoir des highlighters plus originaux Pour le coup là C'est original Et du coup sans surprise Je vais appliquer la teinte violette Qui n'est pas la même Juste en dessous Pour voir la nuance Pour voir la différence C'est moins crémeux Elle est plus bleue celle-ci Plus bleue et plus foncée Vous voyez ou pas ? Ah il y a de la paillette aussi hein Bon évidemment je ne mets pas de l'highlighter ici d'habitude Je reste vraiment plus en hauteur Mais c'est de toute beauté Je vais garder les deux d'abord Je ne saurais pas me décider entre l'un ou l'autre Du coup de l'autre côté De l'autre côté je vais en appliquer un en blush Je suis en train de toucher le... Oh purée là C'est fondant Celui-là le rose C'est peut-être lui que je vais appliquer un blush Écoutez je... Oh je m'en fous partout la face C'est pas grave Écoutez on va prendre le petit pinceau Et puis on va appliquer le rose là En blush ici Bah c'est très léger hein Ça fait pas vraiment blush Ah non l'highlighter il est bien hein Il est pas trop foncé Regardez quand je suis de face Ça fait pas une barre foncée C'est un highlighter qui... Finalement il a sa transparence On voit juste les reflets roses C'est joli C'est très discret Celui-là il est très très discret En fait il est pas pailleté C'est ça la différence Il est satiné C'est très très beau je trouve Comme highlighter celui-ci Je vais essayer de l'estomper un peu Et puis on va mettre l'autre Du coup je mets celui-ci maintenant Ouais ça ça fait plus blush Peut-être plus blush topper Parce que pour moi il n'y a pas assez là en blush C'est trop léger Non pour highlighter Non 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 moi ça va rester un highlighter Ce n'est pas trop foncé pour moi Vous voyez C'est beau quand même Bon du coup on va tester le dernier C'est un peu de jaune là Celui-ci Il est doux Il a l'air assez plus naturel Lui on va le mettre là Ah c'est un jaune doré rose Je ne sais pas si vous allez voir Je l'aime trop celui-là Il est trop beau Pareil lui il n'a pas de paillettes Je trouve ça bien Ils en ont deux avec paillettes Deux sans paillettes Lui il est trop canon Bon voilà Là vous avez vu les swatchs Vraiment c'est pas Ça ne peut pas être vraiment très représentatif De ce que ça peut donner avec un maquillage Parce que vraiment j'en ai foutu partout Avec un look Avec un blush accordé Voilà avec un bronzer Tout ça Vraiment c'est un autre rendu Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer Et puis là on va pouvoir commencer le look Que je vais vraiment porter Avec les autres produits Tout de suite Salut toi Ça faisait longtemps Donc du coup on passe au look Donc j'ai déjà appliqué ma base De ma rotation make-up Si vous ne savez pas ce que c'est une rotation make-up Je me suis lancée là-dedans Fin du mois de juillet On va dire ça comme ça Et du coup là on est en août Quand vous regardez cette vidéo Donc bon J'utilise mes produits maintenant Donc je vous invite à aller voir la vidéo Si vous ne l'avez pas encore vue Voilà Comme ça vous saurez de quoi Je parle Maintenant que j'ai appliqué ma base Je vais appliquer du coup Le Yaluronic Tinted Moisturizer De chez Colourpop De la gamme Pretty Fresh Que moi j'ai en teinte Medium Dark 13W J'ai à mort galéré à trouver la teinte J'avais peur que ce soit trop foncé J'avais peur que ce soit trop clair Enfin bon voilà Parce que j'ai beaucoup de produits Qui sont trop clairs du coup Vu que je mets de l'automronzant Et c'est chiant quoi T'as le visage tout gris Tout blanc Alors que le reste du corps Il est bronzé Enfin voilà Du coup voilà pour le tube Et écoutez la teinte m'a l'air pas mal du tout Donc je suis contente d'avoir choisi celle-ci Je ne pouvais pas me permettre de reprendre deux Si je prends deux produits à chaque fois Pour avoir des bonnes teintes Je vais me retrouver avec trop de produits Donc ça c'est vraiment Un fluide teinté Et censé réhydrater la peau Parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans Donc je vais l'appliquer au doigt Pour voir ce que ça donne Comme une crème teintée Je ne sais pas s'il faut secouer Je vais secouer un peu Écoutez on va mettre déjà une pompe D'un côté pour voir Rapprochez-vous Monsieur dame Voilà comme ça On va voir ce que ça donne Avec une pompe pour commencer La teinte elle a l'air vachement bien Regardez ça fait un petit peu trop pêche pour moi Je pense que ça va le faire Mais du coup faut l'appliquer comme une crème Ça sent bon Mais ça sent pas un truc trop fort Et honnêtement c'est hyper agréable L'appliquer comme ça On a vraiment l'impression De s'appliquer une crème hydratante Vraiment vraiment C'est assez naturel Déjà là comme ça Le confort C'est vraiment nickel Regardez avec Et sans Donc ce qu'on peut voir C'est que ça a légèrement unifié Mais c'est vraiment très léger Ça me fait penser au sérum foundation Comme ça Très très léger Très hydratant On voit qu'il y a du pigment Mais c'est assez naturel Ah c'est beau Franchement j'adore Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Quand c'est bien c'est bien Donc on va faire mieux de côté Et puis c'est tout On va pas targiverser 3000 ans Comment dire Coup de coeur Comment dire coup de coeur L'autre côté il est un peu séché Ça reste un peu collant Comme une crème Voilà pour le temps Je pense que ça sèche vraiment Mais j'aime trop le rendu Et tout De toute façon c'est un gros tube 43 000 litres Pas mal Je vais mettre mon anti-cerne Et on se retrouve pour le bronzer Comment dire qu'on a besoin de bronzer un peu ce visage N'est-ce pas ? Donc du coup je vais utiliser le face and body bronzer De la marque Sol Body cette fois C'est un grand format aussi Il fait 88 ml Ça brille C'est pas merveilleux J'ai la teinte medium dark Je vous montre le tube Voilà donc j'ai pris la teinte medium dark Parce que j'ai du mal à choisir encore Elle a l'air un peu foncée Bon je ne sais pas De toute façon tous mes bronzers sinon ils sont trop clairs Donc écoutez pour une fois on a du foncé On a du foncé hein Je vais vous swatcher la teinte Donc c'est vraiment un gros tube hein Comme ça Le bronzer est assez liquide Vous voyez c'est C'est assez liquide Je le rappelle ça peut être aussi pour le corps Donc il suffit de l'appliquer Avec un gros pinceau Il faut tout étaler Donc je vous montre Ça a l'air assez glow Et ça sent très très bon Le même odeur que les highlighters Et vraiment les produits Sol Body Ils sentent les vacances hein Donc écoutez ce que je vais faire C'est que je vais Prendre comme ça avec le doigt Et je vais me faire des petits points Là où je mets du bronzer Habituellement Je vais d'abord faire un côté On va se tomber ça Avec petit pinceau de chez Colourpop Le F20 Estampons Estampons Comme ça sèche Ah ça se fond bien Franchement ça va la teinte finalement Non je suis contente Medium dark Nickel C'est trop beau J'aime trop Regardez moi ça Sans Et avec Que dire Que dire Hein C'est C'est pratique Il y en a beaucoup Ça se fond A merveille Ça sent bon Alors ça c'est C'est agréable Regardez ça se fond tout seul Ah non Je suis coup de coeur encore Encore coup de coeur Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non franchement Vous voyez Ce genre d'expérience Où tu testes les produits Et finalement Tu n'as rien à dire Je vais en remettre Pour intensifier Pour voir Ah oui Et puis j'ai fait aussi Une autre petite commande Il y a eu des super chocs Bronzeur Qui viennent de sortir J'ai pris deux teintes J'ai pas pu résister 8 euros le bronzeur 8 euros J'en ai pris deux évidemment Je ne suis pas raisonnable Avec colorpop Vraiment Une addiction C'est L'amour Voilà Écoutez Maintenant Je vais appliquer le blush Le cruel intention Donc c'est le super choc Cheek matte Il y en a des pearl eyes Des machins Des irisés Tout ça On va essayer la teinte J'ai déjà swatché Ça me paraissait foncé Donc écoutez Je vais le faire au pinceau Mais c'est une texture très Bouncy Très patin modelé Très Crémeuse Ouh C'est fondu C'est ça que j'adore On est super choc Texture super choc C'est C'est du fondant C'est du Waouh C'est matte Mais un peu satiné quand même Ce côté crémeux Ça fait un peu satiné Moi j'ai le droit d'avoir Le dessous des yeux blancs Donc je montre toujours Mon blush Dans mes cernes J'en mets pas jusqu'à l'intérieur Mais vous voyez Je rejoins jusqu'à mon dessous d'oeil J'ai le droit de ça Ce truc où t'es toute blanche Ah non Ça fait Ça fait manche Écoutez Qu'est-ce qu'on en pense C'est hyper naturel On adore On a l'impression que j'ai mes joues Qu'on rosit naturellement Et je suis sûre que ça On peut même les utiliser Sur les lèvres Je vais tester juste comme ça Vu la texture Ça fait un peu poudré Mais Vous voyez Oui oui On peut les utiliser Sur les lèvres Highlighter Le skinny dripping Shimmer body powder Sale body C'est packaging Je veux vraiment Que vous le voyez Il est moitié violet Vous le voyez pas C'est si dommage C'est holographique Violet rose Ah C'est beau Et du coup Je vous montre la teinte Qui est merveilleuse Ça c'est 10 grammes C'est les plus gros Peut-être tout à l'heure Le petit Le petit Lui qui fait 5,20 grammes C'est moitié moins Voilà Une teinte orangée Je vais d'abord Vous swatcher Ça c'est de la paillette Ça se voit tout de suite Ouh Waouh 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 Un orangé Rosé Peche Et c'est parti Monkey key D'accord Ouh là là Oh my god Je faisons comme les américains Même la laiteur Je le montre Sur mon yeux Et sur l'arcade Sourcilien aussi J'aime bien faire ça Vous voyez cette lumière Pfff Très beau Faut aimer le glow Vraiment J'ai du mal à comprendre Qu'on puisse pas aimer Les paillettes Je comprends Qu'on puisse pas tous Avoir le même goût Et tout ça Mais c'est tellement beau Je ne comprends pas Voilà c'est mouillé Ça fait fait mouillé Tellement beau ça l'air Non vraiment Va falloir arrêter De faire des produits Si merveilleux Parce que là Sinon moi je Je ne vais jamais m'arrêter Je clairement Et puis honnêtement Mon teint il a vraiment bien séché J'ai limite pas besoin de poudrer Vous voyez J'ai un effet limite mat Je vais pas poudrer Rien à poudrer Du coup je vais utiliser Le Pretty Fresh Acide hyaluronique Setting mist Et il y a de l'eau de coco aussi dedans Très hydratant quoi Il y a combien de millilitres ? 110 millilitres C'est pas mal hein C'est un gros format comme ça C'est un petit lait à moitié Ça sent bon On va se vaporiser la face Oh j'adore le spray Oh une brume J'aime trop le spray J'ai envie de m'en foutre plein la face Si fin Si diffus Regardez T'as vu ou pas ? Je ne sais pas si t'as vu Très agréable Ça a vraiment Hydraté ma peau C'est tout fondu C'est Puis le spray est vraiment très très agréable Bon Du coup Petit super choc Shadow En teinte Ritz Je l'imaginais plus clair Quand je l'ai vu sur le site Mais ça fait un moment que je cherche Un truc brillant Pailleté comme ça Mettre sur le du Rapidos Je voulais prendre un Dazzle Stick Mais vu le prix des Dazzle Stick Je ne l'ai pas pris Donc vous voyez C'est une teinte très 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 pailleté Ça se voit C'est magnifique C'est une sorte de beige Assez foncé Mais assez argenté Un champagne argenté Donc je vais l'appliquer sur mes paupières Texture super choc Waouh Encore une brillance incroyable Dis donc Allez On applique ça Tranquilou bilou Sur les paupières Et c'est très efficace C'est aussi lumineux highlighter Si ce n'est pas plus Très très beau On entend les oiseaux dehors J'étais obligée d'ouvrir J'avais trop chaud avec les éclairages Nickel C'est exactement ce que je voulais On peut l'intégrer dans des maquillages Je pense que tu peux rajouter ça par dessus Un fard n'importe lequel Et ça te rend le fard pailleté Tu vois Et enfin Avant de terminer ce maquillage Je vais appliquer le truc pour les lèvres Ecoutez je vais le mettre comme ça Sans crayon Pour revoir la couleur Donc c'est le Glowing Lip Voilà De chez Colourpop En teinte Dessert Aura Mais ça a l'air d'être une coutonante incroyable J'ai trop envie de tester C'est crémeux Ah ça a l'air beau La couleur C'est incroyable C'est un crémeux La couleur La couleur est incroyable Je crois que je vais la racheter une deuxième fois Quand j'en aurais pu Comment je vais faire Encore un coup de coeur C'est pas possible Cette couleur Orange Est magnifique Là clairement Je vais la racheter Parce que c'est une collection Donc ça va partir au bout d'un moment Je vais être obligée de la racheter Pour en avoir un stock Parce que là Je vais pas pouvoir Non Coup de coeur là Mon rouge à lèvres Favorite J'aime trop Donc écoutez Ce que je vais faire C'est que je vais terminer mon make-up C'est à dire mettre du mascara Les sourcils Tout bordel Un petit eyeliner Pour pimper ce look Et puis on se retrouve Pour le résultat final Et pour que je vous reparle Vite fait Mais vraiment vite fait De ces produits Voilà Ce que ça donne N'est-ce pas merveilleux ? Oui hein Donc j'aimerais revenir Un tout petit peu sur les produits Mais vraiment rapidos Je les ai tous aimés Ça c'est sûr Je vais commencer par ceux Que j'ai le moins préféré Dans tout ce que je vous ai montré aujourd'hui C'est la palette d'highlighter là Je m'en servirai moins Que les autres produits Je l'aime beaucoup Attention Voilà C'est une palette d'highlighter Très très bien Mais c'est pas ce qui m'a donné Le plus de coup de coeur aujourd'hui Ce qui m'a donné vraiment Un coup de coeur aujourd'hui C'est bronzer Fond de teint pour corps et visage Crème teintée Je vous aime Voilà c'est tout Facilité d'application Rendu super fin Super fondu Magnifique Les blushs J'ai vraiment beaucoup aimé J'aime beaucoup les blushs Colourpop Donc franchement Tout va bien quoi Les highlighters De plus dans ma collection Je vous aime Le fard à paupières Très pailleté Magnifique Très simple Très efficace J'adore Et enfin Ce rouge à lèvres Que je vais obligatoirement Recomander Là c'est obligé J'aime vraiment trop Je ne pourrais pas m'en passer Ce n'est pas possible Et le spray J'ai vraiment beaucoup aimé Je vais me remettre une petite couche Ça rafraîchit Ça fait du bien Je pense que je vais terminer De cette vidéo Que dire A part que Je vais forcément recommander Sur le site Et sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501